Aujourd'hui j'ai envie de vous parler non pas de 1, non pas de 2, mais bel et bien de 3 films que vous pouvez voir en ce moment au cinéma. Le premier est une grosse locomotive qui est sortie il y a exactement un mois, jour pour jour, que vous avez peut-être déjà sûrement vu, mais je voulais quand même vous donner mon point de vue et surtout ouvrir le débat. Les deux autres films sont sortis cette semaine le 1er novembre, de manière bien plus confidentielle malheureusement, et j'aurais voulu vous présenter ces deux films-là aussi et vous donner envie de peut-être aller les voir. Hop, même pas de générique cette fois, on y va directement, on parle du sens de la fête de Eric Toledo et Olivier Nakache, les réalisateurs entre autres bien sûr de Intouchables, gros succès du box-office et de l'atroce Samba qui a suivi aussi avec notamment Marcy et Charlotte Gainsbourg. C'était très très mauvais, enfin d'après moi. J'en avais fait une critique écrite à l'époque, vous pourrez retrouver dans le petit i là-au-dessus. Bon bah voilà, cette fois-ci ils nous reviennent avec un nouveau film avec en tête d'affiche Jean-Pierre Bacry. Le film se passe durant un mariage. Le personnage de Jean-Pierre Bacry est un organisateur de mariage, notamment de grande envergure, qui va devoir gérer les problèmes d'un mariage où finalement tout ne se passe pas du tout comme prévu. C'est une comédie à la française avec donc énormément de comiques de répétition et aussi bien sûr un éventail assez large de visages assez connus du cinéma français. Donc en plus de Jean-Pierre Bacry, on retrouve notamment dans le film parce qu'il y a vraiment pas mal de personnages, donc je vais en citer que quelques-uns. Par exemple Vincent McCain que j'aime beaucoup, Gilles Lelouch ou encore Jean-Paul Rouve. Voilà c'est un film choral avec énormément de personnages, énormément de situations. Évidemment du coup on n'a pas le temps de poser vraiment les bases de tout ça, ça va très vite donc forcément c'est très cliché. Les personnages restent quand même caricaturaux pour qu'on puisse immédiatement les identifier. Quels sont les ressorts comiques qui leur sont propres ? Voilà donc ils ont tout ça, ils sont vraiment exacerbés. Les femmes dans le film évidemment sont ou totalement niaises ou totalement hystériques, hein ? Voilà, le film tient franchement sur l'interprétation de Jean-Pierre Bacry qui est comme d'habitude très très bonne. C'est vraiment un acteur que j'affectionne particulièrement et j'ai apprécié de le retrouver au cinéma dans ce film. Bon par contre je trouve que la construction de son personnage à lui n'est pas toujours la meilleure. Il y a tout un arc scénaristique autour de sa vie sentimentale qui est quand même pas des plus fins ni des mieux amenés et qui n'apporte finalement pas grand chose au film. Voilà, honnêtement en termes de réalisation évidemment ça n'a rien de fou. Le décor, le lieu où se passe le mariage est évidemment exceptionnel et apporte beaucoup de cachet au film. Bon en termes d'images, de mise en scène et de réflexion sur les plans, comment vous dire que bon ça reste bateau, ça reste téléfilmesque, ça reste ce qu'on peut voir la plupart du temps dans la comédie française. En termes d'humour cette fois, j'ai même pas envie tellement de tracher le film parce que j'ai entendu tellement de gens rire dans la salle que je me suis dit que ça faisait vraiment du bien à beaucoup de monde un tel film et que finalement c'était aussi à ça que sert le cinéma, à détendre les gens, à leur apporter un moment de plaisir comme ça où ils peuvent rire en famille et vraiment se détendre. Mais moi honnêtement franchement c'était pas vraiment ma tasse de thé. Comment dire que je trouve qu'aller au cinéma pour voir ce genre de narration avec ce genre d'humour qui est vraiment pas fin, enfin qui tourne presque en boucle. Je trouve que les gars qui se répétaient et se répétaient et se répétaient vraiment à un point, que ça en devenait relou. Voilà. Je peux comprendre qu'on apprécie le sens de la fête et qu'on puisse passer un bon moment devant ce film mais pour moi qui en voit quand même beaucoup par an au cinéma, oui forcément je me suis quand même ennuyée, j'ai trouvé ça assez redondant, j'ai trouvé que ça manquait d'originalité et que c'était franchement caricatural au possible, que c'était pas forcément très fin, enfin j'ai pas trouvé dans le sens de la fête la comédie sublime qu'on nous avait pu nous décrire, le chef-d'oeuvre de l'humour à la française, non. Par contre ce que je retiens vraiment c'est l'interprétation de tous les acteurs, franchement qui font bien leur boulot, il faut le dire, mais surtout celle de Jean-Pierre Bacry qui est toujours très 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 appréciable de voir au cinéma, voilà, vous l'avez certainement déjà vu le sens de la fête, ça fait un mois qu'il est sorti, personnellement je l'ai vu il y a trois jours, la salle était encore bondée, il restait plus une seule place, donc voilà, ça fait les choux gras du cinéma français, ça marche, ça ramène du public, les gens ont été visiblement contents, donc pourquoi pas, ce que je reproche juste à ce genre de film, c'est que finalement il laisse peu de place aux autres, et notamment aux deux films dont j'ai envie de vous parler maintenant, qui sont sortis ce mercredi 1er novembre également, deux films qui méritent d'être vus et qui franchement ont des sorties bien trop confidentielles malgré que ce soit deux films qui étaient quand même très remarqués au dernier festival de Cannes. J'avais très envie de vous parler en vidéo de mise à mort du cerf sacré du réalisateur grec Georgos Lantimos à qui on doit aussi The Lobster qui avait fait énormément de bruit il y a deux ans je pense, j'en avais fait une critique à l'époque aussi que vous retrouverez dans le petit i là en haut, à l'époque, bon, The Lobster avait été très très apprécié de la critique, je peux comprendre pourquoi, mais moi j'avais eu pas mal de difficultés avec ce film, certainement d'une part parce qu'il parlait vraiment à certains de mes angoisses très personnelles, et aussi parce que j'avais du mal à adhérer à son scénario et à la construction qu'il en avait fait à partir d'un certain point dans le film, notamment pour ceux qui l'ont vu, à partir du moment où le film se déroule dans la forêt, je n'ai plus compris où est-ce qu'il voulait en venir avec ça, enfin j'ai trouvé tout son déroulement, toute sa construction complètement illogique et ça n'avait plus de sens pour moi et du coup j'avais là complètement décroché du film et à la fin j'en étais sortie en me disant que j'aimais pas du tout, pourtant ce qui était sûr c'est que le film était hyper original dans sa narration, dans les thèmes qu'il aborde, la façon dont il aborde ses thèmes plutôt, et aussi dans sa mise en scène très froide, très chirurgicale, etc. Là, dans Mise à mort du cerf sacré, on retrouve tous les codes qu'a posé Yorgos Lantimos avec The Lobster et on les retrouve, et cette fois, pour mon plus grand plaisir, j'ai été complètement conquise par le scénario que j'ai trouvé maîtrisé cette fois de bout en bout, contrairement à l'avis que je m'étais fait de The Lobster. Comme dans The Lobster, on retrouve en acteur principal Colin Farrell, qui est certes devenu, semble-t-il, la muse de Yorgos Lantimos. Cette fois, il joue un chirurgien aisé, avec une famille normale à notre époque, qui va commettre une erreur, et cette erreur va avoir des répercussions très graves sur sa vie, et c'est un film qui est très dur, très brutal, et qui parle des conséquences de nos actes sur les autres, et sur la culpabilité qu'on peut ressentir, et finalement, les choix, souvent draconiens, qu'on doit faire dans la vie. Et vraiment, c'est vraiment ça aussi, c'est l'impact de tous vos actes sur la vie des personnes qui vous entourent. C'est vraiment un film difficile à regarder, dans plein d'aspects, mais qui est une véritable expérience cinématographique, qui va vraiment vous emmener, vous attraper par les tripes, et vous faire vivre un truc qui est, alors, très, j'en conçois, désagréable, mais franchement, c'est une performance, ça vous installe directement dans une ambiance incroyable, il y a vraiment tout dans ce film. Il y a nouveau, comme je le disais avant, ces codes-là, une photographie très froide, des lieux très isolés, où il y a souvent peu de gens dans les décors, etc. Il y a peu de personnages dans le film, l'action est vraiment quelque chose de très unique, et on va suivre ce personnage à travers les méandres de ce qu'il est en train d'arriver et de ce qu'il doit faire. C'est franchement très inquiétant. La performance d'acteur est vraiment bonne, je trouve que Colin Farrell n'est jamais meilleure que dans les films de l'Antimus, certainement parce que l'Antimus doit être un excellent directeur d'acteur, ça c'est certain. Colin Farrell s'en sort vraiment admirablement bien, mais il faut aussi souligner la performance de Nicole Kidman, qui est aussi très inquiétante, et d'un jeune acteur qui s'appelle Barry Keoghan, et qui lui aussi est extrêmement flippant. Je ne pense pas qu'on puisse dire autre chose, il est extrêmement flippant, et il apporte également énormément à ce film. Yorgos Lantimus l'a écrit, il a reçu le prix du scénario cette année à Cannes, et honnêtement, oui voilà, c'est quelque chose de rare, c'est pas un film comme Le sens de la fête dont je parlais tout avant, où tout est finalement attendu dans la construction, dans le déroulement, etc. Là c'est vraiment des nouvelles manières de narrer une histoire, vraiment quelque chose qui va être surprenant, et là vraiment surprenant dans un sens où vous n'allez peut-être jamais vous en remettre d'ailleurs, mais pour moi c'est une vraie expérience de cinéma, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir pour vivre un truc, alors certes pas des émotions de rigolade cette fois-ci, mais quelque chose d'autre, se laisser vraiment emporter dans une histoire, finalement il y a plein de gens qui lisent des bouquins, ils lisent aussi des romans policiers, enfin voilà, tout n'est pas toujours des sentiments agréables quand on regarde un film, et là c'est vraiment ça, ça va vraiment venir vous prendre au trip, et ça va plus vous lâcher, et honnêtement, moi je suis sortie de la salle en tremblant, en ayant vraiment l'impression d'avoir vécu un truc de fou, j'ai vu le film au festival du film fantastique d'ailleurs, à Strasbourg, vu qu'il était là aussi en compétition, la salle était pleine, et on pouvait entendre les mouches voler, tellement les gens étaient crispés à leur fauteuil devant ça, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un thriller psychologique. Voilà, si vous avez vraiment envie d'aller voir un film, qui va certainement vous bouleverser, et vraiment vous faire passer un moment où vous n'êtes plus dans votre vie, qui est une expérience cinématographique extrêmement prenante, de par sa réalisation, de par le jeu des acteurs, et de par son intrigue, certes assez dramatique, je vous invite vraiment à aller voir Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos, c'est, encore une fois, c'est le mot qui convient le mieux, une expérience, vous allez là-bas, vous voyez vraiment un film, dont vous ne pouvez rien anticiper, et qui va vous laisser des traces. Maintenant j'aimerais vous parler d'un film français, encore une fois, mais qui n'a pas grand chose à voir avec le sens de la fête non plus, qui a là aussi, comme, je ne l'ai pas dit avant, mais comme pour Mise à mort du cerf sacré, une sortie assez timide, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément dans beaucoup de salles, et que le film n'est pas très mis en avant par les médias, c'est extrêmement dommage, pourtant, de jeune femme, on en a beaucoup entendu parler au Festival de Cannes, comme Mise à mort du cerf sacré finalement, parce qu'il a été l'un des films les plus appréciés de la sélection, Un certain regard. C'est un film écrit par une jeune femme, qui s'appelle Léonore Serraille, avec en actrice principale, la véritable révélation du cinéma français pour moi cette année, qui s'appelle Laetitia Doche, et qui est réellement une actrice incroyable, que j'ai eu extrêmement plaisir à découvrir dans ce film, qui crève littéralement l'écran, qui a une énergie et un charisme à tomber par terre, non franchement j'étais vraiment complètement bluffée, et complètement magnétisée par son personnage. Le scénario de jeune femme, il est finalement très simple, c'est une jeune nénette d'une trentaine d'années, qui n'a pas fait grand chose dans sa vie, qui se retrouve larguée par son mec, avec qui elle était pendant dix ans, et qui se retrouve un peu dans la merde en fait. Et du coup, on va pas la voir pleurer pendant une heure et demie, au contraire, on va la voir reprendre les choses en main, être là, être dynamique, faire parfois encore des conneries, être un petit peu hystérique, mais aussi complètement enthousiaste, complètement pleine de bonne volonté, très humaine finalement, et extrêmement pleine de ressources, enfin voilà, c'est vraiment le portrait d'une femme, sur une heure et demie comme ça, de ses petites péripéties qu'elle va vivre dans Paris, franchement, elle a pas la vie facile, personne n'aimerait être à sa place, et pourtant, elle se plaint pas en fait. Elle est là, et elle retourne la situation, et elle est un personnage qui porte tout le film autour d'elle, et dans une telle incarnation, que c'en est complètement bluffant. C'est un film hyper énergique, très bien écrit, assez drôle, finement drôle cette fois, et vraiment qui vous emmène dans tout un univers, avec un ton assez original, enfin voilà, il y a des péripéties qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin, c'est vraiment écrit avec une autre patte, c'est encore, voilà, quelque chose qui a rarement été fait dans le cinéma français, c'est un autre portrait de femme, c'est vraiment en dehors des clichés, et porté par une actrice incandescente, sublime, que j'ai vraiment adoré dans ce film, enfin voilà, il y avait vraiment de très bonnes choses. C'est un premier film pour la réalisatrice Léonore Sarai, qui a reçu la caméra d'or, donc au dernier festival de Cannes, pour jeunes femmes, honnêtement, c'est amplement mérité, il y a vraiment quelque chose de neuf, un nouveau regard, un nouveau souffle, enfin, on voit rarement des films comme ça finalement, qui vous emportent, et aussi portés comme ça par une actrice qu'on ne connaît pas, mais qui reste hyper attachante, et qui elle aussi mérite un tas de prix pour cette interprétation, je trouve, qui est hyper naturelle, enfin c'est ça qui se dégage de ce film, c'est que c'est hyper naturel, on a vraiment l'impression que c'est très ancré dans la réalité, tout en étant un petit peu folle dingue, comme elle, enfin voilà, il y a vraiment un sentiment qui se dégage, de ce film, qui est particulier, et j'ai hâte de voir ce que Léonore Saray va pouvoir faire d'autres, avec sa carrière maintenant, maintenant que de grandes portes lui sont ouvertes, j'ai aussi hâte de voir ce que va faire Laetitia Doche, maintenant qu'elle a été plus révélée au grand public, elle a enfin eu un vrai premier grand rôle, dans un film remarqué, on a pu la voir dans d'autres longs métrages français, mais jamais en tête d'affiche, et c'est vraiment quelque chose qu'elle mérite, c'est vraiment une actrice excellente, qui m'a bien bluffée, j'ai beaucoup aimé ce premier film, qui est sans prétention, et qui est vraiment une bulle de fraîcheur, sur le panorama du cinéma français, voilà, je vous ai maintenant donné mon avis sur Le sens de la fête, de Toledo et Nakash, évidemment, c'est un film que beaucoup de gens vont voir, je vous invite à me donner votre avis, dans les commentaires ci-dessous, je veux savoir comment vous avez trouvé l'humour, si vous avez été exposé de rire de tout au long, ou si c'est juste moi, qui ne sais plus comment rigoler, peut-être que ça peut être le cas aussi, et si ensuite je vous donne envie d'aller voir Mise à mort du cerf sacré, ou Jeune femme, qui sont aussi deux trucs très différents, vous pouvez aimer l'un ou pas l'autre, enfin voilà, il y a vraiment du choix dans cette vidéo, pareil, vous pouvez également me le dire, ça me fera très plaisir, d'avoir bien sûr aussi, votre avis sur tous ces films, je vous invite aussi, à lire les critiques que j'écris, sur d'autres films encore, notamment, en règle générale, je vous aurais fait une vidéo sur Le sens de la fête, simplement, mais ça faisait déjà un mois qu'il était sorti, là je me suis dit que j'avais pas envie d'écrire juste pour Mise à mort du cerf sacré et Jeune femme, j'avais envie de vous aussi vous en faire une vidéo, que peut-être ça puisse avoir une plus grande portée, que ça puisse vraiment vous donner envie, d'aller voir ce genre de films là, que vous puissiez les découvrir, sans forcément en avoir entendu parler, voilà, je vous invite également, à laisser peut-être un petit pouce bleu sur ma vidéo, si vous l'aimez bien, à vous abonner à ma chaîne, et à me suivre aussi sur Facebook, sur Twitter, et même sur Vodcaster, voilà, j'ai fini tout mon blabla, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501